Qu'est-ce que l'Half-Space ou le demi-espace en français ? Commençons par un peu de tableau noir. Il était de coutume il y a quelques années de diviser le terrain en trois sur la largeur, les deux couloirs latéraux et l'axe. Les évolutions tactiques ont amené la valorisation de deux couloirs supplémentaires situés entre les couloirs latéraux et l'axe. Ce sont les Half-Space. Voici un exemple sur le terrain avec cette superbe caméra aérienne. Une fois les cinq couloirs occupés par l'équipe en progression, quelle est l'utilité de l'Half-Space ? Tout d'abord, cela permet de trouver des joueurs orientés qui ont toute une partie du terrain face à eux. On voit ici que les passes avec de l'angle permettent au joueur d'enchaîner vers l'avant et de gagner du temps. Ce positionnement permettra au porteur d'avoir des angles de passes nombreux, supérieurs au joueur qui reçoit le ballon le long de la touche. Ici, le porteur peut jouer intérieur, centré ou même jouer le dédoublement avec son latéral. L'Half-Space est un espace très difficile à gérer pour la défense. Si le joueur est bien positionné dans l'interligne, il va créer énormément d'incertitudes, comme ici où les défenseurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le joueur qui doit gérer le décrochage. Regardez ici De Bruyne qui cherche continuellement à se positionner dans cet espace et n'est jamais suivi par la défense adverse. Le demi-espace permet également de libérer d'autres zones. Ici, le milieu de terrain italien ferme l'intervalle sur sa gauche, ce qui ouvre la place à l'intérieur. Sur les sorties de balles, il permettra également d'isoler un joueur sur le côté. Pour cela, le latéral rentre à l'intérieur, ce qui fixe les deux autrichiens et laisse l'excentré en 1 contre 1 pour combiner. Il est également un espace favorable aux appels de l'attaquant, qui pourra profiter de l'intervalle entre le central et le latéral. Ici, les deux défenseurs sont fixés par l'appel de De Bruyne qui permet à Aiguero d'ajuster sa frappe. On voit ensuite sur cet exemple que le central est fixé par l'attaquant, le latéral est focalisé sur l'excentré, ce qui permet à Marès de plonger dans l'half-space. Idem ici où la largeur totale de l'excentré attire l'espace entre le latéral et le central et ouvre la porte à Aiguero dans la profondeur. Tous ces principes font de l'half-space une zone devenue majeure pour les entraîneurs d'aujourd'hui. Si tu veux d'autres contenus tactiques, like la vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501